Bonsoir messieurs dames, alors nous sommes ce soir en direct de Munich et nous allons parler de la Russie. La Russie avec l'Ukraine et les gouvernements européens qui mènent cette affaire. Nous savons que nous sommes en pourparlers, n'est-ce pas, et que tout le monde a intérêt à ce que cette guerre s'arrête le plus vite possible. Donc, si on va résumer un peu la situation. Au cours des mois derniers, nous avons vu le président américain soutenir l'Ukraine et dire non au phénomène de la guerre. Tandis qu'il restait silencieux lorsque cette même guerre frappait l'Arménie quelques mois plus tôt. Pourquoi cette fois-ci a-t-il pris le parti de soutenir l'Ukraine ? C'est une question quand même qui se pose quand on veut comprendre quelles sont les motivations essentielles d'une guerre avec les différents protagonistes. On peut se rendre compte, d'après leurs actes antérieurs, leur façon de se comporter avec le monde entier, ce que ça laisse présager de l'avenir. Donc, quand les pauvres gens de l'Artsac étaient pourchassés de leur maison et de leur église, et que leurs tombes étaient saccagées par des fous. L'indifférence générale Là, on est dans l'indifférence générale Rappelez celle du premier génocide de 1920. Oui, parce que les Arméniens étaient un peuple martyr. Bien avant les Juifs, le peuple d'Israël, lorsque Hitler est entré et qu'a voulu éradiquer la race, une race de son pays, enfin, un peuple ethnique de son pays, il s'est fié aux événements antérieurs. Quand les Turcs l'ont fait dans leur propre pays, ils n'ont jamais été pourchassés, ni chassés, ni tués, ni punis. Donc, Hitler s'est senti le libre choix de recommencer. Ce qui pourrait recommencer encore une fois en France, actuellement, avec les différents candidats qui souhaitent éradiquer une certaine forme de notre population. Donc, il y a un mal-là, sous-jacent, qui n'a pas été résolu. Alors, je me demande même comment on a fait pour punir un génocide, le génocide des Israéliens, sans tenir compte des autres génocides. Parce que, alors, ça serait une mascarade, puisque personne n'a peur de recommencer ce génocide. C'est ce qui s'est passé l'année passée en Artsakh. Parce que ces événements tragiques semblent irréels. Tout comme les candidats présidentiels en France souhaitent renvoyer les émigrés dans leur Maghreb. Nous, on doit se poser des questions sur ces événements passés qui doivent nous éclairer sur ce qui nous attend à l'avenir. Vous comprenez ? C'est très important. Quand Hitler a déclaré la guerre mondiale, il avait des idées en tête. Il faut comprendre pourquoi certains candidats, pourquoi certains présidents dans le monde déclarent des guerres. Avec quelles idées ont-ils dans la tête ? Aujourd'hui, les Arméniens pourraient perdre leur patrie, qu'ils ont adoré, chérie, durant des siècles. Et lorsque l'Azerbaïdjan rompait la paix le 27 septembre 2020, les dirigeants du monde entier se taisaient. Ils n'entendaient pas les mères crier, ils ne voyaient pas les milliers de victimes qui périssaient sur les bombes en phosphore et en fragmentation. Non ! Ils étaient sourds. Et lorsque la nation appelée azerbaïdjan poursuivait ses crimes odieux contre l'humanité, l'État ukrainien lui-même exprimait sa joie sur ses pages officielles. Alors, où on est ? Dans quel monde on est, là ? On est en 2020, quand même. C'est-à-dire hier, tout de suite, là. Il y en a qui ont commis des crimes et qui se baladent aujourd'hui tranquillement dans les rues. Combien de personnes les Arméniens ont-ils dû enterrer sur leur propre sol la terre de leurs ancêtres ? Et combien de familles sont restées sans-abri affamées ? Non ! Aujourd'hui, les dirigeants fallacieux ne condamnent pas ces crimes odieux contre l'humanité ni l'endroit où les mères souffrent. Non ! Ils vilipendent seulement leur propagande hystérique en hurlant avec les loups contre la Russie. Alors là, il faut se poser des questions. Ils crient sur la Russie mais ignorent les vrais assassins qui ont commis des crimes. Pourtant, à Berlin, c'était les chars russes qui délogeaient les nazis de leur tanière et nous rapportaient la victoire sur un plateau. Ont-ils tout oublié ? C'était plus difficile de rentrer dans Berlin que de débarquer sur les plages normandes ? Les plages normandes, c'est facile de débarquer. Mais rentrez dans une ville, vous. Vous allez voir ce que ça donne. Ce sont les chars russes qui sont rentrés là-dedans, dans le charnier. En faisant des millions de morts russes, la guerre mondiale a fait des millions de morts russes qu'on ignore, qu'on dénigre. Est-ce qu'on a oublié tout ça ? C'est pourquoi l'histoire nous enseigne beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte pour essayer de juger les événements présents. Et quand on est quand on éclaire l'histoire, on comprend pourquoi l'histoire se répète chaque fois. Moi, j'essaye de me souvenir et je me dis « Vive la Russie majestueuse à qui nous devons tout ! » Quand je me souviens de la Russie, je n'ai que du respect pour cette nation qui a défendu sans arrêt les Arméniens, qui a défendu en perpétuel, qui a défendu la France, qui a défendu l'Europe, qui a sans arrêt accompli un devoir exceptionnel dans l'humanité, qui n'a jamais été agresseur de sa longue, longue... Alors, je n'ai que du respect pour cette patrie. Merci d'avoir écouté. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada